Bonjour, bande de psychopathes ! Ici Bernard Bosse pour l'épisode 122 de Rebirth. C'est donc l'épisode 6 de The Binding of Mario. Dans l'épisode précédent, on a joué avec ce perso, Eugad. Pardon, c'est un professeur, je sais pas quoi, dans l'univers de Mario. C'est pas rien. Il commençait avec, comment s'appelle cette connerie ? La Game Kid, je sais plus quoi d'autre. Little Hound, je crois, ou alors je le confonds, je sais plus, bref. Je crois que c'est ça. Et bah, je m'attendais à ce que ce soit un perso qui soit un peu l'équivalent de Judas, vu qu'il est à l'emplacement de Judas, mais pas du tout. Bon, ça donnait quand même une partie assez sympa, parce qu'on a trouvé Taurus qui... Bon, Taurus plus Game Kid, c'était assez intéressant. Bon, on a galéré pour gagner, c'était vraiment limite. Donc, ouais, on a pu tuer Blue Baby, enfin, Cosmic, par exemple. Enfin, et aujourd'hui, on va jouer avec Todd. Il ne nous reste plus que ces deux persos, normalement. J'ai pas encore check, voir si les autres ont été modifiés, mais bon, c'est étonneré. Donc voilà, c'est parti. Alors, Todd, j'ai Curse of the Unknown, donc je sais pas avec combien de vies il commence, c'est malin. Et j'ai juste la Revenge Flying, sérieux ? C'est quoi ça ? C'est de la Range ou de la Tears ? Je sais jamais. Je crois que j'ai une bonne Fair Rate. Je sais pas. Ah, l'île Rampson, c'est nice comme premier objet, ça. Ça va bien m'aider, vu que mon damage est moyen. Ok, bon. What the fuck ? Ouais, par contre, je sais pas du tout combien de vies il est, ce qui est un peu problématique. La Revenge Flying est pas mal. Ok, une salle vide, si tu veux. Ah ! C'est quoi ce truc déjà ? Je sais plus. Lockdown, du coup. Euh... Ouais, je peux essayer. J'ai accédé à ça. Et ça me file. Mums Pearl, ok. Plus de chance d'avoir des Spirit Art ou un truc comme ça. Euh... J'ai pas confiance en ce machin. J'ai regardé ma clé, c'est toujours mieux. Widow, ouais. Pas de modifier, c'est un poil, dommage. Je sais toujours pas combien de vies il est. Eh, je veux pas qu'on a lui, là. Il est vachement pratique, donc, euh... Il est maintenant 11h30. Merci, Canadiens. Merci, Little Brimstone qui va nous... Ok, on a des cœurs d'argent, apparemment. Il va nous permettre de... J'ai arrivé, plutôt. Bah, d'avoir une run correcte. Forti, le reste d'énergie, malheureusement, ça ne nous sert à rien pour l'instant. Et... Bah... Passons au niveau suivant, hein. Alors, on va pouvoir voir combien de vies on a. Peut-être qu'il... Alors, Curse of the Mail. Oh, putain, c'est tout ! J'ai qu'un cœur et demi. Eh, putain. C'est pas génial, hein. Évidemment, c'est la salle qui ne me permet pas de choper ses drops, hein. C'est lui, je l'oublie tout le temps, mais... C'est le plus puissant de nous deux, ici, pour le coup. C'est un peu abusé, mais... Ah ouais, je veux, carrément, ouais. Il me gave, là. File-moi des bombes, s'il te plaît. Ça va être même Spurl qui remplace certains cœurs par... Par contre, il faut vraiment que j'évite de perdre des vies, là. Ne le disons pas. L'île Bramstone. Donc, ouais, il ne nous reste plus que deux persos. Ensuite, on fera sûrement le premier custom challenge. Ah, vraiment, tu vois des bombes, là. Nata, ouais. Deux petites tédranques, un cœur d'argent, et je ne peux pas les prendre, c'est génial. Curse, évidemment. Donc, ouais, ouais, on fera sûrement le premier challenge. Si vous avez suivi mes vidéos, vous devrez savoir ce que ce sera. Voilà, il y a une combinaison que j'avais vraiment appréciée. Et donc, on va faire ça. Oh, nice ! J'espérais un item bombe. Mister Mega, et c'est parfait. On a eu ça, justement. C'est génial, on a un peu de chance, quand même. Parce que, du coup, ça me permet, bah, de prendre tout ce que je veux. Ça devrait le faire. Bon, on n'a pas forcément besoin du cœur rouge, mais bon. Ça, c'est vachement pratique. Nice, on récupère même la thune. Et il y avait une autre petite tédranque à gauche, il me semble. Hum, parfait. Je peux voir si la cicatron est là. En faisant ça, il devrait marcher. Non, elle n'est pas là. Et j'ai beaucoup plus de vie, donc c'est cool. Parce que, ouais, c'était un peu la merde. Ça va, j'ai beaucoup plus de vie. Oh, putain, l'enfoiré. Ah non ! Ah non ! Le wafer en plein milieu, sérieux. Bon, s'il y a la Bible dans le shop, non ? Ah ouais, c'est ça, le... C'est très sale. Pas mal de trucs qui m'intéressent là-dedans. Ah, l'enfoiré ! Ok, il faut absolument que je trouve un moyen de voler, là. Le wafer... Dans cette zone. Quel connard. Bah, ça change, c'est un... Goomboss, what the fuck is that ? C'est quoi, ce truc ? Bah, d'accord, c'est Dingle, c'est vrai que j'avais jamais eu. Bah, c'est vrai que, ouais, c'est... Les Dingle sont des... Ah, c'est rien, c'est perdu de vie, quoi. C'est perdu un cœur entier, c'est pas cool. Ok. Hello, pas mal. Allo, plutôt. Oh, putain, Crampus. Dans les deux cas, son item sera bon, mais j'aurais eu besoin d'un truc pour voler, quoi. Ni la Crampus Head, ni le Lump of Call qui me donneront ça. Non, au moins, la Crampus Head me permettra de faire plus de dégâts, ça, c'est cool. Alors, là, ça devient un peu compliqué. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que je veux... Euh, attends. Déjà, on va trouver le shop. Il y a deux possibilités. Espérons qu'elle soit... Enfin, qu'il soit là. Enfin, la Ciclumpe, plutôt. Ah, merde. Ça, c'est pas cool. Tiens, mais où est-ce que tu m'as foutu, ce second ? Ah, mais, connard ! Euh, il me gaffe, là. Donc, je vais pouvoir étoucher la Ciclumpe. Ah, merde, c'est pas possible. Euh, fuck. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Ah bon, j'espérais un truc meilleur, quand même. Parce que j'aimerais vraiment acheter la Champion Belt, mais avec une bombe, ça sera peut-être pas suffisant. Connard. Ah, putain, il me gaffe. Non, mais évidemment, je filme une pièce. Ah, 666. Ah, ah. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai une batterie. Bon, voilà. Euh, bah, du coup, ouais, c'est un peu mort pour ça. Enfoiré. Bon, bah, on va acheter ça. Tant pis, hein, pour le damage à péter. Tant, 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 connard. C'est pas une carte, non, de toute façon, non. Euh, bah, y'a aucun moyen d'avoir ça, hein. C'est con. Arrête de me troller, je veux plus voir cette merde, casse-toi. Bon. Petit troll de la part du jeu, hein. Ça arrive. Tant que c'est pas dans une breaking run avec le wafer, ça va. Enfin, dans une breaking run avec le sharp luck, plutôt. Dans lequel on chercherait le wafer et il apparaît là-bas. Donc, on pourrait technoriquement plus le voir par la suite. C'est pas pourquoi je fais ça, non. Bon, un moment, on... C'est dit, le brimstone nous aide bien. On a la crampusselle, c'est... Bizarre comme rien, on a plein d'items brimstone, mais... Et nous, on a des terres à la con. Si on pouvait trouver brimstone aussi, ça serait assez... Assez drôle. C'est marrant, le toad avec le... Avec le halo sur la tête. Oh non, je veux surtout pas cette connerie. Euh, qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Recherche-toi, bordel ! Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Je prends rien. Euh, ce que j'ai envie de... Ouais. De toute façon, on a la crampusselle, hein. On pourra pas être crampus. On va la débatuer. Pas de dévil-deal, hein. HP en plus, et un luck-up. Ouais. Rien de très intéressant. On est dans quoi ? Catacombes 1. Bon, la boss rush, c'est un peu chaud, mais... Ouais. Non. On a pas vraiment ce qu'il faut pour battre la boss rush. Le campus head ne peut être utilisé qu'une fois. Mais bon, c'est pas Little Brimstone qui va nous... Ah, putain. Il va nous permettre de battre la boss rush, mais bon. Ah, c'est impossible, mais c'est un peu con, quoi. Bon, une Curse Room, est-ce qu'on va y aller ? Peut-être. J'aimerais bien trouver mes salles. C'est quoi ce bordel ? Merci. Alors, Shop in the room. Dans le shop, il y a la map. On va regarder la map, mais ça suffira pas. Alors, oui, j'aborde ! Ouais, why not. C'est pas si utile que ça, mais bon. Speed down, youhou ! Ça, c'est Mario Wizard, là. Oh, putain. Ouais, non, franchement, casse-toi. Je veux plus être là. Je vais pas faire ces salles pour... Pour ces conneries. Ça va me faire toucher. Bon, j'ai récupéré un cœur et... Ça ne servait absolument à rien. J'ai perdu du temps pour rien. Ça arrive assez souvent dans ce jeu. J'espère que la cycretrome soit là-bas, mais non. On a trouvé une bombe, mais bon. Allez, passons au niveau suivant. On perd un peu de temps. J'aimerais bien avoir la boss rush, mais pour ça, il faut trouver le meilleur objet. Parce que... C'est un cœur sauf de là. C'est... Youhou ! Je vois pas la blague. Euh... Bah, bah, là... Ouais. Je prends une bombe pour une clé, mais... Ah, ça... Moi, on trouve pas mal de trucs qui me donnent des bombes, apparemment. Ah, c'est vrai qu'on a Luigi à bord, donc je peux l'attaquer de... Je peux l'attaquer dans tous les cas, en tirant à travers les rushs. Ce qui est plus de cool. Bon, je sais pas si j'ai envie d'utiliser ça. Hop, putain, je vais laisser de salle. Les cons, ça va être obligé de passer par là, mais je préfère y passer avec une seule fois, si possible. Ah, putain, c'est bon ! Bah, je la reconnais jamais, ça me vient. Brimstone nous aide vachement ici. Ah, charge-toi ! Soiré. Alors, les pièces... Oh, putain. Là, je viens de me rendre compte que c'est ça, on peut se gâcher derrière ces trucs pour nous protéger, donc bon. Donc, on est assez mal. Full health, ouais, ça sera pas utile tout de suite. Et donc, ouais, on sera bien obligé de passer par l'autre salle. Toi, casse-toi, s'il te plaît, merci. Je t'ai jamais demandé de... de te ramener. Bon. Je pense qu'on est allé de tous les côtés, ouais. Donc, cette salle, je veux la faire une fois. Hop, voilà. Technique pour la fermer. Hop, attends, casse-toi. Qu'est-ce qu'il me fait ? Nice. C'est très nice. Heureusement qu'on a trouvé l'île Brimstone, sinon on serait vraiment dans la merde. Et on va en faire et c'est là. Cette chaise me gaffe. Qu'est-ce que tu vois ? Bah, ça n'est pas assez droit aujourd'hui. C'est si, non ? Euh... D'or. Ce serait peut-être utile une bombe pour une clé, mais quoi que je pourrais peut-être acheter un truc dans le shop. Donc, on verra. What ? Bon, c'est pas grave. Euh, si vous êtes crevé, là, ce serait cool. What the fuck ? Merci. C'est bon. Ouais, donc Todd qui commence avec euh... J'ai oublié, avec la Revenge Fly et un cœur et demi. What the fuck ? avec un cœur et un cœur d'argent. C'est quoi ce perso pourri ? Euh, Pandora's box. Je ne sais plus ce que ça fait. Nice. Dans ce niveau, ça fait ça. Enfin, je ne sais plus ce que ça fait dans ce niveau. En fait, à chaque niveau, ça fait un truc différent. Donc bon. C'est assez pratique ici, dans... Tate à comps 2, ça me donne deux cœurs et... Oh, et le shop. S'il est bien cool. Je ne sais plus du tout par où aller. Moi, tu as déjà fait cette salle. Euh, non. Ok. Hein ? What ? What, 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 what ? What ? Mais je suis allé partout ! Dire qu'il est resté une autre... Pardon. Bon, du coup, je vais faire ça, hein. Mais... What ? Ok, j'ai zappé ce passage-là, bon. D'accord, bon. Bon, on aura trouvé Pandora's box, hein. Mais bon. On ferait con que j'ai zappé ce passage. Bah, comment on est fait, mais bon. Ça arrive. Ah ouais, bon, par contre, pour la boss rush, évidemment, c'est encore mort, bon. C'est encore plus les 2G qu'on a. Pas mal de bombes, donc, ouais, on va essayer d'avoir tout ça. Ah, sérieux ? 3 pieds, toi. Bienvenue. Lordelph, moi plus. What the fuck ? C'est quoi ce radin ? C'est quoi ce... putain de radin ? What the fuck ? Fuck. Je te hais. Non. J'espère qu'il va me filer une bombe, là, parce que... Bon, ça me gave un peu, ça. Est-ce qu'il va me filer une bombe ? Je me souviens, même pas. Il me semble que tu oublies, je ne sais plus. Je crois que c'était Dead Bird, ouais. Ah, bah, fuck you, hein, j'aurais bien pris la blue map, mais... Allez, continuons. Cette partie va pas être évidente, hein. Bon, la Devil Deal nous sauve la vie. Là, on n'a même pas besoin d'utiliser la campus aide. Ouais, celle-ci, le Brimstone, et pas de Devil Deal. Pourquoi ? Parce que va te faire foutre, je suppose. Ce sera sans doute garanti dans le niveau suivant, alors. Bon. En tout cas... Ouais, heureusement qu'on a trouvé l'île Brimstone, parce que... Sinon, c'est pas oufant. Bon, niveau vie, on n'est pas trop mal. Bon, niveau vie, on n'est pas oufant. Il faudrait bien la campus aide ici, mais grâce à l'île Brimstone ? Oui, plutôt bien. J'ai très envie d'utiliser la, par contre, et je vais le faire. Parce que je déteste les grids. Ça n'a même pas tué, c'est quoi ce bordel, quoi ? Vous n'avez pas trouvé le halo tout à l'heure ? Mais si, bon, ok. Moi aussi, j'ai eu des lasers, connard. Oh, putain. Bon, on va filmer un super drop, je n'en sais rien. Bon, 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 bon. Why not ? Qu'est-ce que je fous ? Je ne sais pas. Allez, allez. C'est bon. Moi aussi, j'ai eu des lasers, connard. C'est du speed-up, il me semble. Allez, prends-toi les piques, toi. Plus que ça. Pieds blanches, paralysis, ok. Est-ce que j'ai deux bombes pour ça ? Ouais, ça fait le coup, hein. On utilise nos bombes pour récupérer. Pour récupérer deux clés et récupérer toutes nos bombes, donc, bon. Évidemment, c'est une bonne chose. C'est quoi cette salle ? C'est une idée. C'est un peu pour une pièce, non ? Si tu veux. Donc, on a une charge gratuite de... À la matrie, en gros, quoi. Alors, il y a une petite édance ici. Je ne serais pas qu'on prend de la mage-up, hein. Parce que nos tirs sont vraiment nazes. Encore des bombes. Why not ? Ça, c'était con. Ah, putain. Ouais, je voulais regarder le temps pour voir si... Enfin, où est-ce qu'on en était avec la boss rush ? Bon, ça, c'est mort, mais... Je me suis pris. Et du damage, et j'utilise une clé. Ah, évidemment. Eternal Heart, pourquoi pas. Box of Spiders, c'est absolument pas aussi puissant que la compucette, c'est sûr. Et en parlant de ça, il n'y a pas que j'ai toujours une charge gratuite, si nécessaire, en le bout. Et on a trouvé le shop, parfait. C'est ça qui est, c'est flippant, cette truc. Un truc qui balance des chubs, normalement, c'est des espèces de... De machins qui balance des couvrants, il y a en fait. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nonne s'habite. Ouais. Ça va être intéressant, mais... Franchement, là... Moyen. Moyen, moyen. On va la prendre parce qu'on peut, tout simplement. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le niveau suivant. Il serait bien capable de me filer un... Un grid. Oh, putain de l'autre. Merci, la Campus aide, là. Ah, que... What ? J'étais même pas devant, le mec m'a attaqué. Enfin, c'est... J'ai une God Room. Hein ? Ah bah oui, c'est vrai que j'ai eu Campus. Ah merde, c'est pour ça que j'avais rien. C'est quoi ce truc ? Ça, c'est un item pourri, mais vraiment pourri. J'ai jamais compris comment l'utiliser. On va pouvoir voir les deux flammes ici. Bon, bah, tant qu'on y est... J'aurais bien les récupérer une charge de Campus aide, mais bon, il me le permettre. On a le Little Brunstone, donc... Ça va se passer là-dessus. On va peut-être essayer de trouver mes gars Satan, enfin de combattre. On va faire cette partie, hein. C'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, là, mais bon. Pourquoi pas ? Je me disais pourquoi j'ai pas de David-10, non, un peu, pour ça. Ça prend peut-être me servir, là, ça dit tout à l'heure. Bon, j'espère que je ne ferai pas toucher ici, au point où j'aurais besoin autant. La Revenge Fly est pas mal, pour le coup, c'est vrai. Je pense que pour les late boss, ça peut être bien utile. Alors, qui pisse, et... Bah, passons au niveau suivant, pas besoin de la batterie, là. Ok, bon, bah, on y va peut-être. Si, mais il y a Satan a été remplacé. En tout cas, on a vu que l'ange a été remplacé par... Par la princesse Peach, j'imagine. Je crois que c'est Peach, j'en sais rien. C'était le rock. Ok. Est-ce que je vais utiliser une clé et une bombe, mais il y a encore une bombe pour ça ? Pas vraiment. Je pourrais utiliser une clé et une bombe, je pense. Je pourrais les avoir tous les deux. Mais bon. Qu'est-ce que je fous, bordel ? C'est n'importe quoi. Depuis quand je veux le temps de vie, moi ? Je viens de remarquer que j'avais plein de vie. Ok. Je crois que j'avais vraiment quasiment full vie, en fait. Je devais avoir full vie tout à l'heure. Le whipworm peut être intéressant, mais... Je ne vais pas faire de loin la plumspearl. Je pourrais utiliser ma campus aide ici, mais... Ce n'est pas nécessaire. Je vais faire la garder pour des salles vraiment galère si jamais j'en ai besoin. Bon, bah du coup, on va essayer d'atteindre méga satan. Ce n'est pas sûr qu'on ait d'angel room. Ce n'est jamais garanti. Et il ne nous en reste que deux, donc... Ouais, pas évident. On va aller dans le shop. Plus de chances d'avoir une clé, voilà. Fanny Pack peut être intéressant. Mais bon. Il me semble que j'ai une pilule full health dans ma rotation, donc... C'est... J'y tem pourrier. Bleh... C'est bon. C'est bon. Donc, ouais. Non, tout ça. Utiliser la campus aide ici, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. celle avec en plus les tourelles c'est pas évident mais ça va on a réussi on a trouvé le boss déjà homme d'ailleurs j'attends le restine de mom aussi je vois pas tout ce qu'il pourrait mettre à la place faut dire mais ils ont bien remplacé les pieds de satan dans les pieds de buzzer et bien ce que je veux ici je ne sais pas quoi on ne sait pas du tout vous pouvez être peut-être à la secret room on a trouvé à peu près tout ce qu'on voulait donc bon il y a peu de chance donc je regardais ce qu'est cette pilule ario wizard non c'est pas génial j'espère un foulé le sens peut être utile si jamais on arrive vraiment un méga satan par contre ouais il ya peu de chances d'avoir un david il va se faire on a peut-être chance d'avoir un angel room ici à 5 dans l'absolu on peut toujours avoir notre angel room dans seconde de combattre l'ange dans ce n'est pas ouais il n'y a pas que j'ai l'accompice elle quand même nice très belle utilisation et exploser et ce qui nous arrange ici j'aime bien alterner the lamp et blue baby mais là c'est vrai que ça tend c'est un peu chaud donc bon on va choisir le chest pour l'instant pas vraiment d'autre choix donc ouais on a encore deux possibilités pour l'angel room on peut en avoir une avec un item ou d'autres trucs dans ou pas et une angel room qui va vers la cathédrale dans groupe 2 qui nous permettrait quand même de combattre on va voir ce que ça donne si assez bizarre dans ça que je vois rien du coup avec mon laser là ouais je suis quasiment sûr qu'ils ont fixé le laser enfin les bugs graphiques qu'on pouvait avoir avant et qui est ce que c'est que ce bordel je ne sais pas curse room ça bizarre cette salle curse room ça peut être intéressant mais on a envie de perdre de vue on avait eu le wafer on a pu le choper ça reste sans doute fait mais là non 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 c'est pas le cœur pour ça à moins d'avoir des cures de rechange dans le coin ah bah nickel on a trouvé le boss ah bah je prends pas je me suis pas fait toucher là bas ah putain bon bah voilà punition pour ne pas être ravis dans la curse room je perd quand même mes deux coeurs bon d'ailleurs c'est un double boss ça elle m'intrigue en fait je me dis qu'il y a moyen qu'il y ait un secret d'un putain connard on va faire toutes mes vies maintenant super il y a moyen que la super secret ronde soit là en fait bon bah donne toi va te faire foutre va te faire foutre de la vie pour rien alors on a fait bien mal c'est vrai qu'on vole pas donc bon oh t'as faim que t'es pas mort toi oh putain speed up pas danger room bon bah j'espère qu'on va en avoir une dans le niveau suivant sinon non c'est un peu la merde mais bon on essaye de survivre mais c'est pas évident trois dames âges qu'on s'est pris tout à l'heure c'était vraiment pour rien espérons que ça ne arrivera plus ouais bon c'est que c'est sale je l'ai utilisé ma campus aide mais pas chargé ah sérieux putain faut surtout pas que je perds trop de vie sinon j'aurais pas mon angel room si je pars en red hard damage j'aurais pas mon angel room sans doute donc bon on va bien l'avoir pour combattre cette abruti d'ange mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout puissant enfin on n'a rien celle dama job c'est le halo si j'avais pas les brimstone et bon on commence progressivement à perdre un peu de vie donc pas évident on n'a rien qui nous est vraiment à progresser et bon mais il ya satan c'est un peu un peu limite là ok non ça va le curse room oui bien sûr j'ai même pas de bombe pour essayer d'aller dedans d'ailleurs ouais 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 le fait ne meurt pas toi bon même ce peur ne marche plus apparemment what the fuck depuis quand vous générez des coupes on en casse toi toi à mourir lui pas crever parce que j'ai peut-être peur de dire peut-être d'herbe j'étais de beurre plus sur l'arrivée une chelle aïe mais j'aimerais vraiment avoir des bombes et niveau vie c'est la merde donc bon voilà c'est un truc qui fait des bombes oh putain c'est ça il y a des légales c'est un peu con il est mort et il me file une carte et une pilule emperor ça peut être vachement cool ça ah putain mais c'est vrai qu'il faut que je batte Momsart mais ça va on peut loin il est maintenant midi merci canadien pas de téléport de pitié explosif derrière ça va si j'avais su je l'aurais utilisé autre part mais un peu rare je vais carrément l'utiliser tout de suite hum 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 j'ai un doute bon si on est sur le point de se prendre des dégâts on utilise l'un peu rare card enfin si vraiment je sens que bon je vais forcément me prendre des dégâts on peut one shot Momsart enfin it lives avec la campus head what the fuck donc ouais pourquoi je veux garder l'empereur parce que dans on a vraiment pas de damage quoi donc si on pouvait skip la cathédrale ce serait pas mal skip the chest ça pourrait être cool aussi mais bon si on skip la cathédrale on a toujours une chance de trouver des items intéressants dans le test on a quand même 6 clés ça c'est cool un peu de vie ça fait toujours du bien oh putain qu'est ce que c'est que cette salle putain si possible éviter de me prendre des dégâts ok on a eu le gros ah mais vous allez mourir oui je sais pas si on a eu le deuxième gros je crois que oui ok bon c'est pas évident quand même euh qu'est ce que tu fous là on ne voit pas c'est vrai qu'on ne voit rien en plus alors je suppose que le boss est derrière la grande salle attention ah putain c'est notre coeur de tout à l'heure ça va encore il faut surtout pas qu'on se fasse toucher ah mais c'est vrai qu'on n'a pas de bombe ah merde il faut absolument qu'on trouve une bombe on a trouvé le boss du coup on n'a pas de bombe c'est quoi ce bordel il faut absolument une bombe si on veut se battre contre l'ange j'ai oublié ce détail connard bon ok bon bah du coup ouais c'est un peu la merde carrément on voit une bombe toi il y a des bruits bizarres à côté il y a des bruits bizarres à côté qu'est ce que c'est que ce bordel je n'ai aucune idée bref les gens qui pleurent what the fuck euh rainbow poop ça peut être intéressant mais bon ça va tout de suite ben sérieux il veut pas me filer de bombe il abuse je vais être obligé de me faire un full clear pas pitié finalement une bombe quoi c'est la double clé peut-être contre ouais ça c'est pas bon c'est pas bon merde ah putain c'était limite ok il faut vraiment que je trouve une bombe là dedans euh c'est faisce ouais c'est fait toi on a fait pouvoir voler c'est assez vachement utile ça aurait été bien plus pratique plus tôt bien sûr en plus on avait l'explosive d'Aria qui aurait pu nous aider du coup c'est con en fait j'ai aucun moyen d'avoir une bombe c'est complètement débile oh putain bon bon bah tant pis on ira sans doute dans la curse room après c'est complètement con c'est moi que je me suis fait toucher carrément apparemment bon bah ok euh bah tant pis pour méga satan ouais c'est parti il n'aura servi à rien c'est génial bon c'est une partie voilà sans voir le perso toad quoi mais bon c'est un peu à chier quand même qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? oh putain génial tout ça pour Judas Tung il aurait pu nous aider en fait mais ouais de toute façon on aurait perdu notre chance d'avoir notre débit enfin notre Angel Room c'était vraiment con comme crutch bon on a chopé le flight enfin fate quoi est-ce que ça peut vraiment nous être utile maintenant ? sans doute et du coup ouais je vais faire ce que j'ai dit je vais skip la cathédrale je pense quoi que quoi que enfin si je tente sur une salle difficile ok mais bon le gros troll des bombes c'était vraiment dégueulasse n'empêche ah ça c'est cool par contre ouais merci il y a de grandes chances que le boss soit tout en bas à côté de la super super home en fait je skipperais bien la cathédrale mais en y pensant bah peut-être pas en fait voilà on verra je peux forcément fan de ce genre de salle ici on aura peut-être des bombes après bon c'est un peu tard bien sûr qui sait si on a une joker card et qu'on a une bombe et qu'on a une ninja bombe c'est pas possible mais bon c'est quand même peu probable on verra rien essayer donc il y a 35 minutes j'ai arrivé je pensais que cette rune était plus longue que ça il fallait que je demande un truc bon c'est pas grave euh bon ça va un peu un peu chiante avec notre combinaison mais bon heureusement qu'on a eu le brumson il y a que lui qui fait du damage au final presque je suis légèrement abusé bon on a trouvé notre charge de qu'on puisse aide maintenant et ça ça nous file de bombes ce qui est cool euh je pense que je vais la garder pour la super secret room et si jamais je trouve une joker card si jamais ça peut arriver c'est pas forcément très probable mais il y a toujours des chances euh what il est pas mort lui non mais what 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 the fuck sérieusement il y a toujours du bruit bordel mais qu'est-ce qu'il foute il y a-t-il là-dedans j'ai-t-il là-dedans j'ai envie de garder mes clés pour du chest au cas où ok bon bah ok bah du coup on a notre emploi en carte pour le chest dans un sens j'aimerais bien la on va bien explorer un peu le chest aussi hein voir si on trouve une joker card peut-être mais bon on peut toujours dans l'absolu tomber sur un dead speed c'est le bruit pas trop mal merci une brinstone attend il y a eu un split shot là ah sérieux beam of light tentative c'est pas que je j'essaie que la map tout de suite je vais voir si y'avait pas un coeur rouge j'ai réussi tout de suite mais bon c'est pas le moment euh bon bah c'est pas ça qu'on a la revenge fight du coup qui fait son boulot attention on a perdu quand même de vie quand même c'est vrai qu'on fasse gaffe c'est vrai que c'est ce damier bizarre que j'aime pas trop c'est vrai que c'est ce damier bizarre que j'aime pas trop en fond là je pense qu'il y a certains tiers que je vois pas du coup on va pas tarder à crever oh sérieusement bon ça me tiendrait qu'il y ait d'autres coeurs et bon je passe au niveau le suivant en espérant tomber sur de bons objets dans les coffres parce que sinon c'est un peu la merde donc on prend de toute façon on a pas le choix c'est de la merde euh c'est de la vie ça c'est cool il semble que si on trouve un coeur ça nous soigne pour deux donc c'est pas la gueule du scapegoat c'est une sorte de toad bizarre moustache et firelight je crois que j'ai perdu ce damage en faisant ça mais bon on sent vu que c'est lille bramstone qui fait tout notre damage et donc bah ouais ah lui il y a moyen qu'il me fude de la vie lui bon putain attention on sent qu'elle le scapegoat du coup du coup c'est un peu bizarre hein on peut pas vraiment prédire leur mouvement bon vraiment aucun dégâts c'est abusé donc pourquoi oui pourquoi je n'avais pas directement affronter du bébé bah j'aimerais bien voir si je trouve un autre item dans la cicatune ça peut arriver alors s'il y a une swap machine on peut l'exposer et avoir un item bien sûr on espérait toujours avoir une joker card mais euh c'est comme ça non bon putain double cake ouais non désolé mais je peux pas double cake ok c'est que le scapegoat il est affecté possible euh non pour le cosmic mario là ça va pas être mis dedans mais mais on va essayer là ouais le haut de mâcho m'aide bien avec la fire raid j'ai l'impression nos tiers aussi font enfin quelques dégâts il y a énormément de mouches et j'avais oublié ça il y a des mouches de protection aussi j'en suis rendu compte il y a pas longtemps d'ailleurs cette histoire de mouches de protection je les voyais même pas avant parce que je one shotais souvent go baby hein mais je crois qu'on s'est pas fait toucher en bord ouais dis donc non ouais je pense que pour un joker card c'est un peu mort hein qui sait il y a une salle derrière nous on peut toujours essayer je suis touché c'est un peu con mais j'ai fait la super cicatron juste là ah merde hein pourquoi je me suppris qu'il y a un demi-cœur de damage là qu'est-ce qu'il y a une idée du coup on a l'effet polaroïd peut-être j'ai pas c'est bizarre c'est quoi cette mouche sérieux ok pas tarder à crever il y a une chfaye nous aide beaucoup quand même franchement on l'a vu celle là aussi bon on l'avait de basse ok bon on a eu du mal mais on a réussi et on a essayé de faire cette salle des super grids ça devrait aller si je meurs dans cette salle c'est quand même très con c'est pas facile merci le scapegoat qui nous aide vous êtes carrément là les super grids l'attaque lui sérieux ils ont combien dit cette fois qu'est-ce qu'il y a pas le quarter ouais c'est pas vraiment super grids ne veut pas nous donner autre chose je pense alors la seule solution bah en tout cas de toute façon on ne peut pas tuer mais qu'à s'attendre que c'est impossible on va trouver une sorte de machine avec plein de explosifs d'air il y a même pas de full health ça aurait pu être en téléporte ça aurait été con ça bon bah bah c'est terminé ah allez bon pas évident comme partie heureusement heureusement qu'on a trouvé le lil burnstone dans la première item room parce que c'était un peu notre seule source de damage comme quoi cet objet est vraiment cool quand même il est vraiment génial donc ça m'étonne pas qu'ils aient augmenté son prix dans les devil deal il me semble qu'ils coûtent deux réceptacles de coeur et c'est un spécial item enfin un item spécial gros bidouillage bref et ouais donc ouais il mérite vachement ce potentiel de réceptacle de coeur bon heureusement on l'a trouvé dans l'item room mais bon bah en tout cas ouais Todd bah Todd c'est un peu un perso de merde hein faut l'avouer il commence avec la revenge flight c'est son seul avantage qu'une vie enfin il a un réceptacle de coeur et un coeur d'argent il est pas terrible hein pour juste une revenge flight du damage basique voilà il y a rien pour lui quoi donc bon si on avait pas trouvé là le lille d'ompson on serait très vite mort donc voilà non du coup il nous reste plus que pitch à tester et on verra bien celui qui est là cette connasse mais bon on verra ça dans l'épisode suivant en attendant c'était Merlamos pour l'épisode 122 de Raiders et on se retrouve dans le prochain le prochain merci 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 merci